Bonjour monsieur Ravalec, vous êtes responsable IOT de chez SMILE, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre boulot ? Alors c'est très simple, SMILE est une société qui est dans l'open source depuis un peu plus de 20 ans maintenant et on a une forte reconnaissance ces dix dernières années dans le domaine du digital, donc tout ce qui va être front, applications mobiles, sites web, sites de e-commerce et il y a trois ans la direction générale a souhaité se diversifier pour accompagner ses clients dans la transformation de leur business model et la transformation digitale et donc on a été amené à développer des offres en dehors du pur front digital et notamment l'ensemble des offres pour couvrir ce qu'on appelle l'IOT. Donc l'IOT c'est quoi ? C'est un lien entre le monde du physique, cette table par exemple ou ce salon et le monde du digital pour accompagner les clients à développer de nouveaux business models et de nouveaux services à partir de leurs produits. Exemple par exemple, donnez-moi un exemple. On travaille en ce moment par exemple dans le monde de la parfumerie pour rendre connectés les flacons de parfum et pour faire de la fidélisation pour savoir comment les gens consomment le parfum. On travaille aussi dans le domaine de la grande distribution dans les magasins pour suivre les utilisateurs, enfin les clients pardon, qui achètent des produits et développer du service en local en magasin avec de la tablette vendeur par exemple ou des solutions de fidélisation sur mobile. Excusez-moi je reviens sur le parfum, je ne comprends pas trop. Alors sur le parfum c'est un très bon exemple de cas concret de business model c'est que dans le monde de la parfumerie avec le client pour qui on travaille, on a la possibilité de recharger ces flacons de parfum. Or la législation française les oblige à avoir une traçabilité pour des questions de sécurité si jamais on a une problématique d'allergie par exemple avec le parfum, de pouvoir tracer qui a acheté le parfum, qui a rechargé le parfum dans les flacons de recharge par exemple, dans les fontaines de recharge. Et donc on a dû rendre connectés dans les magasins de type Sephora les bornes de recharge de parfum pour identifier le client à travers son mobile, à travers du NFC ou du QR code et la fontaine de rechargement et de lier les deux. Voilà et c'est comme ça que finalement on arrive à suivre qui consomme le parfum et de revenir vers cette personne, vers ce client, si jamais on doit rapatrier finalement les flacons utilisés qui sont incriminés. Donc du coup aussi vous avez un rôle de collecteur de données et donc ces données doivent être sécurisées ? Alors ces données, oui ces données doivent être sécurisées mais ce qui est le plus important actuellement c'est les cas d'usage pour nos clients. C'est-à-dire qu'on les accompagne sur toute la chaîne de valeur de la donnée, d'accord, donc de leurs objets, de leurs produits qu'on rend intelligents, c'est le cas de cette fontaine à parfum par exemple, mais aussi au transfert de ces données pour qu'elles soient sécurisées, vous avez raison, et le stockage de ces données, la restitution à travers des services et des applications, c'est le digital. Et dans ce cadre là, pour la partie purement sécurité, on va intervenir avec des solutions qu'on a dans le cloud, parce que la plupart du temps les données maintenant partent dans des solutions cloud, auprès notamment la plupart du temps des GAFA, des solutions de GAFA par exemple, ou dans le système d'information du client. Et donc il faut sécuriser ces données, les tracer et puis les corréler avec d'autres systèmes d'information du client, le CRM, le ERP, voilà ce genre de choses. Donc oui la sécurité est importante dans ce domaine là. Et au niveau, vous me parliez de, quand vous dites dans le cloud au niveau des GAFAM, mais il n'y a pas que les GAFAM qui proposent des solutions de cloud. Justement, est-ce que vous, vous travaillez pour de nouvelles solutions ? Comment vous voyez l'avenir du cloud ? Alors, c'est une très bonne question. Alors après, sur la partie purement IoT, les acteurs du cloud sont extrêmement présents et les GAFA sont extrêmement présents. Pourquoi ? Parce que dès qu'on parle finalement de transformation digitale et de chaîne de valeur de la donnée entre le monde du physique et le monde du digital, on a besoin d'outils industriels. pour piloter des centaines d'objets par exemple. Et donc finalement, tout ce qui s'est passé ces dix dernières années, dans le monde de l'informatique de gestion, on a des solutions package et on sait faire du déploiement, de la gestion de flotte mobile. On veut le retrouver quand on fait des objets, des produits connectés. Et donc finalement ces GAFA qui étaient très présents dans le cloud sont en train d'arriver dans les systèmes embarqués et d'amener ces outils pour industrialiser le déploiement. Et les plus avancés, c'est Amazon. Il y a Google qui arrive avec Android Things. Amazon, c'est avec Free Art et OS. On a IBM avec Radat, c'est aussi entre autres ce qu'ils aimeraient faire. Et donc dans ce cadre-là, ils sont très très présents. Alors il n'y a pas que les GAFA, mais dès qu'on veut industrialiser les objets et les déployer, les maintenir, c'est eux les plus pertinents. Et d'où l'enjeu pour l'open source, c'est-à-dire que le VEG maintenant, l'open source soit dans le cloud, parce que tous ces acteurs que je viens de citer, ils utilisent des solutions. Voilà, complètement. Donc quel est le rôle de Smile de demain ? Comment on accompagne nos clients, nous qui sommes intégrateurs ? Donc c'est de les conseiller déjà sur les meilleures solutions, mais c'est surtout garder la main sur les données, ne pas être dépendant d'un acteur. Donc tout l'enjeu sur lequel on travaille dans l'innovation avec notre département innovation, c'est des solutions de multi-cloud. Et ça, c'est vraiment l'avenir pour nous. Donc on investit assez fortement en ce moment et on va faire des annonces sur des solutions multi-cloud qu'on va proposer à nos clients. On va pouvoir répartir les données qui viennent de nos objets entre différents acteurs et garder la main. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord. Et vous allez faire ces annonces quand, dites-moi ? Alors cette année, on est en train de finaliser les développements et je pense que ce sera l'année prochaine. On verra une annonce, je pense, au mois de juin sur ce type de solution. Et concrètement, ça veut dire que si vous développez un multi-cloud, donc vous avez les données sur plein de nuages, on parle de cloud. Bon, en gros, c'est une sorte d'interface, si vous voulez, d'accord, qu'on pourra avoir chez le client pour piloter finalement l'ensemble de ces données qui vont être stockées sur de la WS, sur du Google ou sur d'autres acteurs finalement, voire même aussi avoir un réplicant chez lui, sur du cloud privé, en fait du cloud mixte à ce niveau-là. Mais là, il y a des solutions open source qui sortent du marché et l'idée, c'est que nous, on puisse monter en compétences, rajouter des fonctions et accompagner nos clients pour les intégrer chez eux. D'accord. Et donc, grâce à votre solution, vous pourriez piloter et réunir tout ça ? Exactement. Et garantir finalement l'indépendance finalement qu'on a vis-à-vis de ces acteurs si on va mettre nos données chez eux. D'accord. Et ça, est-ce que ça existe déjà le multi-cloud ? Alors ça commence, on est vraiment au début. Franchement, on est vraiment au début. Mais c'est un peu comme toutes les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a eu un engouement, on va dire, ces deux dernières années, mais surtout cette année, quand vous regardez la croissance des projets. Les clients nous poussent pour aller vers le cloud public, pour une question de time to market, une question de coût, de souplesse, d'investissement. Donc, c'est les clients qui nous y amènent. Maintenant, on doit jouer un rôle de conseil. Et même les clients s'en rendent compte, c'est qu'il y a un danger de tout mettre, tous nos jeux dans le même panier. Donc, il faut des solutions alternatives. Et c'est là où le multi-cloud a un intérêt. Donc, l'investissement a commencé cette année. Il va continuer les années prochaines. Mais il faut qu'on commence à avoir nos premiers projets, je pense, l'année prochaine. D'accord. Et là, votre présence au Paris Open Source Summit, est-ce que c'est aussi un endroit pour discuter, présenter ces prémices de solutions ? Alors, oui, exactement. Ce qu'on présente sur notre stand, tout notre stand est connecté. On a près de 5 ou 6 démos d'objets connectés. On a le vélo solaire connecté. On a des capteurs de qualité de l'air qu'on fait pour les administrations françaises. On a des systèmes de reconnaissance d'aliments automatiques pour les caisses. On a plusieurs cas d'usage sur notre stand. Donc là, c'est pour montrer la vague et les premiers projets qu'on fait dans le monde du connecté. Et l'année prochaine, sûrement, on aura des démonstrations de multi-cloud. De multi-cloud, d'accord. Est-ce que vous allez aussi sur du connecté type les produits phares, vous voyez, les produits radio ? Alors ça, c'est les clients qui viennent nous voir. Nous, on ne fait pas du B2C. On n'a pas pour objectif de créer des produits. Ce n'est pas notre métier. On est vraiment un intégrateur, société de conseil, et on fait de l'intégration. C'est-à-dire qu'un assistant vocal pourrait venir vous voir en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez me développer une solution pour… On travaille avec des acteurs dans la grande distribution qui font des produits grand public et qui souhaitent intégrer dans ces produits, soit des assistants vocaux pour piloter, par exemple, des appareils, soit rendre leurs produits connectés pour remonter de la donnée. D'accord. Voilà. Comment vous voyez l'avenir de ce marché-là ? Est-ce que ça va exploser ? On va arriver chez soi, on va dire, allez, ferme la porte. Voilà, ça va devenir avec plein de solutions open, pas open. Comment vous voyez ça ? Alors, il y a plusieurs phases. Je pense qu'on s'attendait que ça arrive plus vite cette année ou même l'année précédente. Le marché, il est plutôt orienté B2B2C. D'accord. Le B2C, c'est plutôt gadget actuellement. Il faut être clair là-dessus. Et tous les gros acteurs sont en train de se battre pour rentrer dans la maison. Mais le marché, il est plutôt dans le B2B2C. D'accord. Et donc, on travaille avec des gens comme Samsung. On travaille au sein d'entreprises pour apporter des services dans les salles de réunion, par exemple, ce genre de choses. Et eux-mêmes souhaitent développer des services. C'est le cas dans le monde du luxe, par exemple. C'est un besoin business au départ pour ces fontaines connectées pour les parfums. D'accord. Mais c'est marrant parce qu'on a un peu l'impression que c'est le retour de la domotique des années 80 aussi. Oui. Mais cette fois-ci, à l'époque, c'est une très bonne question parce qu'on est assez en avance avec des acteurs comme Legrand, Vaguer et autres. Avant, c'était très siloté. C'est-à-dire que quand on voulait de la domotique, il fallait acheter que du Legrand, voilà, ou que du SOMFI. Et maintenant, eux, ils font du cloud depuis très longtemps et de l'agiotique depuis très longtemps, ce genre-là. Mais ils étaient fermés. Et maintenant, ils doivent s'ouvrir. Et donc, un Orange va travailler, va savoir piloter de Philips Hue ou du Legrand. Donc, c'est finalement des clouds qui vont communiquer les uns avec l'autre. D'ailleurs, c'est les premiers à faire du multicloud. C'est les premiers à faire du multicloud. Voilà. Donc, vous voyez un peu quels sont les futurs clients qu'on va avoir. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? De se faire plaisir. Parce que franchement, on a cette chance chez Smile d'avoir une direction qui investit beaucoup dans l'innovation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est de continuer à innover, de continuer à se faire plaisir dans les projets qu'on fait et puis d'être sur des projets innovants avec nos clients et d'être en avance et de leur donner cette vision. Et pour l'instant, au niveau de la clientèle, vous êtes sur la France ou vous avez une clientèle européenne, voire mondiale ? Alors, Smile est assez présent en France, bien entendu, historiquement parlant, puisqu'on a près de 6 ou 7 filiales en France. Mais on commence à se développer beaucoup à l'international. Mais on reste en Europe. C'est vraiment au niveau de l'Europe. Donc, on va avoir. On est présent déjà en Belgique. On va aller en Angleterre. On est présent. On va aller aussi en Allemagne, au Luxembourg. On est présent en Suisse. On est présent. Donc voilà, la croissance va se faire en Europe pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Ravalec. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501